Savignac de Lise, dans le Libourné, un village de 500 âmes. Depuis l'installation de la fibre, en octobre dernier, l'école Rosa Bonheur participe à un projet cinématographique. Ici, les élèves vont visionner plusieurs films sur ordinateur afin d'analyser les images. Ça va ouvrir des perspectives aussi pour les enseignements. On va pouvoir faire directement des enseignements en ligne avec différents sites qui proposent des exercices, notamment de mathématiques ou de français, où les enfants vont pouvoir directement accéder à ces sites. J'adore ça. C'est complètement génial. On apprend plus vite que si on doit faire des activités sur les ordinateurs, comme ça, elle peut nous montrer comment on fait. Ce matin, les maires des villages concernés avaient rendez-vous au conseil départemental de la Gironde pour une démonstration technique de la fibre optique. Certains l'attendent avec beaucoup d'impatience pour développer les entreprises. On a un projet aujourd'hui bien abouti, bien avancé sur la construction d'un pôle médical. Une partie d'ailleurs est quasiment finalisée. Et puis ensuite, d'autres secteurs qui pourraient accueillir, pourquoi pas, des petites entreprises qui pourraient se développer grâce à la fibre. Nous allons déployer partout 28 800 km de fibre optique, c'est plus de deux fois le diamètre de la terre. C'est donc un chantier énorme au niveau national qui va mobiliser 500 emplois qui seront créés pour l'occasion. Il y a le tuyau lui-même, la fibre optique qu'il faut déployer, mais il y a aussi les services ensuite qui seront fournis. Et les prix, je pense, seront particulièrement intéressants. Fin du chantier dans six ans. Au total, 410 000 foyers situés en zone rurale seront connectés pour un investissement de 670 millions d'euros.